Bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo un petit peu particulière puisque d'habitude je vous propose des produits plutôt de ce côté aujourd'hui on voit les coulisses puisque je voulais profiter ici de ce mur blanc et plus particulièrement ici de cet écran de projection puisqu'aujourd'hui je vous présente un vidéoprojecteur c'est ce modèle ici, le dernier modèle ici de Cell Nights c'est le modèle LB9400.Wi-Fi c'est un vidéoprojecteur puissant, 3000 lumens et en plus c'est un vidéoprojecteur connecté alors il y a bien sûr plein de fonctionnalités que je vous propose de découvrir tout de suite dans cette vidéo Alors pour commencer, on va parler d'images il existe différents types de technologies utilisées par les vidéoprojecteurs on a d'ailleurs il y a déjà quelques temps réalisé une vidéo tuto qui pourrait vous éclairer sur le sujet je vous glisse le lien dans la description de cette vidéo ici la technologie utilisée c'est la technologie LCD avec éclairage LED concrètement ça va être une image lumineuse et économique grâce à la LED qui consomme peu, qui est puissante ici 3000 lumens, on en a parlé durée de vie théorique de cette ampoule 20 000 heures ça laisse quand même pas mal de films à pouvoir regarder et puis un contraste de 1000 pour 1 ce qui est pas mal du tout vous le voyez ici au niveau de l'image on est ici dans le studio, on a un éclairage donc on n'est pas du tout dans l'obscurité sinon vous ne pourriez pas me voir mais finalement pour bénéficier pleinement de ce type de vidéoprojecteur il faudrait quand même un petit peu plus obscurcir les environs et éteindre les projecteurs qui se trouvent tout autour et là on a une image de très très bonne qualité alors bien entendu il est indispensable de projeter sur un mur blanc ou sur un écran spécialisé comme je le fais ici vous retrouvez bien sûr des modèles sur notre site internet www.pearl.fr au niveau de la résolution et bien on a une résolution un peu particulière de 1280x800 par contre en entrée, en natif on peut rentrer avec du 1920x1080 sans aucun problème ensuite pour l'installation vous avez plusieurs possibilités alors soit vous faites vite fait comme moi une projection par l'avant et en posant votre vidéoprojecteur ici sur un support ça aura pu être une table, une chaise ou autre soit vous pouvez aller plus loin si vous voulez installer ça chez vous dans votre salon il est peut-être préférable de le fixer au plafond votre vidéoprojecteur et puis si vous avez des équipements et des écrans particuliers on peut aussi faire de la projection par l'arrière c'est à dire qu'on n'est pas gêné ici par le passage de quelqu'un devant le flux comme ça de l'image projection par l'arrière, écran spécial mais là aussi en posant soit sur un support soit en le fixant au plafond alors tout ça est rendu possible grâce à un mode de basculement de l'image on peut faire évidemment des modes miroir en vertical en horizontal en fonction de la position et du choix que vous aurez pris de l'image parce que bien entendu il faut que vous puissiez lire les textes sur les vidéos et donc vous serez vite fixé évidemment sur le sens de l'image et sur le montage que vous souhaitez donner à votre vidéoprojecteur ensuite pour l'installation de ce vidéoprojecteur il faut qu'il soit en parallèle de votre mur ça n'accepte pas forcément d'inclinaison sinon ça va déformer votre image par contre et bien grâce au réglage de trapèze vous n'êtes pas obligé d'être à la même hauteur c'est à dire pas obligé de forcément centrer l'écran puisqu'ici il y a un mode de trapèze, de réglage qui permet donc de corriger là le vidéoprojecteur est plus bas que l'écran donc je peux corriger mon trapèze s'il avait été plus haut vous voyez que je serais allé dans l'autre sens au niveau du réglage alors pour la mise au point c'est à dire la netteté de l'image c'est comme un appareil photo vous avez une bague devant l'objectif ici du vidéoprojecteur qui va vous permettre de faire ce réglage voilà là je suis pas mal par contre sur ce vidéoprojecteur il n'y a pas de zoom c'est à dire que pour avoir la taille de l'image que vous souhaitez il va falloir avancer ou reculer le vidéoprojecteur ici je suis à peu près à 2m50 du mur pour avoir une image de cette taille là alors je vous mets ici en image un tableau qui va vous permettre de vous y retrouver un petit peu par rapport à la taille que vous souhaitez donc si on est à 1m50 du mur on aura une image d'à peu près 50 pouces si on se recule jusqu'à 5m on aura une image de 150 pouces et là ça fait déjà un sacré écran lorsque vous regarderez un film sur votre vidéoprojecteur vous aurez l'image mais vous aurez aussi le son puisqu'il y a une enceinte audio qui est intégrée à ce vidéoprojecteur c'est un système qui va vraiment vous dépanner le son est correct mais bien entendu moi je vous conseille si vous voulez pleinement profiter maintenant de votre nouvelle salle de cinéma peut-être c'est d'y ajouter quand même un système de sonorisation un petit peu plus puissant et bien justement il est maintenant grand temps d'en profiter de ce vidéoprojecteur et on va pouvoir lui brancher plein de sources différentes à commencer par un ordinateur en profitant de ces connectiques VGA ici sur le côté VGA ça date un petit peu comme connectique d'ordinateur donc on a aussi la possibilité de le brancher en HDMI avec les deux ports qui sont disponibles aussi on peut bien entendu y brancher une console de jeu ou alors un lecteur DVD ou un lecteur Blu-ray à côté de ça vous avez deux connecteurs qui sont en USB pour y mettre une clé USB en mettant par exemple vos playlists vidéo vos films préférés vous pouvez même y connecter des appareils analogiques grâce ici à cet adaptateur il y a une petite prise ici comme on dirait un petit peu une prise micro casque et vous pouvez ainsi brancher vos appareils analogiques grâce aux connecteurs ici composites avec la vidéo et les deux connecteurs audio et si vous avez pris des jolies photos pendant la journée et vous voulez les montrer à vos amis et bien vous sortez la carte SD de votre appareil et vous la glissez ici directement ici sur ce lecteur SD ça c'est plutôt classique pour un vidéoprojecteur mais on a dit que c'était un vidéoprojecteur connecté vous pouvez le connecter soit directement à votre réseau internet en utilisant le connecteur ici via la prise RG45 pour la mettre en réseau mais si vous n'avez pas envie de tirer de câble c'est possible aussi grâce au wifi et pour faire tous ces réglages et ces ajustements et bien ça se fait directement sur le vidéoprojecteur en passant ici par la partie accueillie on clique dessus on retrouve le réseau la partie Ethernet et la partie réseau sans fil qu'on peut régler on retrouve la partie projection dont on a parlé tout à l'heure avec le mode miroir selon le type d'installation que vous allez avoir quelques réglages ici pour la langue pour les sources de démarrage les minuteurs d'arrêt mise à jour ou des choses comme ça et puis quelques informations directes ici sur le vidéoprojecteur vous avez vu que je commande le vidéoprojecteur directement depuis une télécommande c'est pratique alors évidemment quand on est devant soi j'aurais pu le faire directement sur la machine mais lorsqu'elle se retrouve au plafond on est content d'avoir cette télécommande pour faire les réglages mais aussi pour éteindre et pour allumer l'appareil et une fois que votre vidéoprojecteur est connecté vous accédez directement à du contenu vidéo soit en passant par Koala TV des contenus assez riches mais aussi bien entendu directement depuis YouTube on peut faire des recherches par rapport au contenu proposé par YouTube ou y aller directement en passant le mode search en tapant les mots clés qui vous intéressent pour pouvoir lancer une recherche YouTube et l'aspect connecté de ce vidéoprojecteur ne s'arrête pas à ça puisque vous avez vu qu'on a aussi les fonctionnalités Miracast et iOS Cast qui n'est autre que AirPlay c'est à dire que depuis votre smartphone vous allez pouvoir lancer vos contenus sur le vidéoprojecteur et sur votre écran il suffit bien sûr d'utiliser cette fonctionnalité alors ça fonctionne sous iOS pour l'aspect AirPlay et sur Android pour la fonction Miracast mais comme ça même pas besoin de se brancher ça va se faire sans fil vous allez pouvoir rester dans votre canapé et profiter de tous vos contenus de téléphone et des contenus internet que vous avez sur votre téléphone et voilà je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce vidéoprojecteur qui va être votre ami pour les soirées cinéma les soirées foot ou les soirées jeux vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres produits techno ciao ciao alors autre support que j'aime bien aussi c'est cette petite pince c'est la petite pince c'est la petite pince